Les meilleurs livres audio gratuits. Abonnez-vous maintenant. Chers auditeurs ambitieux et avides de connaissances, lorsque cet ouvrage fut rédigé pour la première fois en 1645, il posa les fondations d'une sagesse intemporelle. Depuis sa première édition, il a été reconnu comme un classique, une source d'inspiration inépuisable qui transcende les générations. À une époque où le monde changeait à un rythme plus lent, cet ouvrage a offert des leçons profondes sur la réflexion stratégique, la connaissance de soi et la persévérance. À présent, à l'ère de la digitalisation et de l'hyperconnectivité, ces principes demeurent plus pertinents que jamais. Dans un monde submergé d'informations, il est essentiel de s'ancrer à des vérités universelles et durables. Ce livre, bien qu'ancien, nous offre une perspective riche pour naviguer dans les défis complexes de notre époque. Les principes fondamentaux qu'il promeut peuvent éclairer nos décisions, aiguiser notre jugement et inspirer notre quête d'excellence. En proposant cette nouvelle édition, nous espérons que les leçons contenues dans ce livre audio vous inspireront autant qu'elles ont inspiré d'innombrables générations avant vous. Puisse ce livre audio vous guider vers la réalisation de votre potentiel, l'autodiscipline et l'excellence dans tous les domaines de votre vie. Bonne écoute, l'éditeur. Introduction J'ai été formé pendant de nombreuses années selon la voie de la stratégie appelée Niten Ichiriyu et maintenant je pense que je vais l'expliquer par écrit pour la première fois. Nous sommes maintenant dans les dix premiers jours du dixième mois de la vingtième année de Kanei, 1645. J'ai escaladé la montagne Iwato, située dans la province de Igo, à Kuchu. Pour rendre hommage au ciel, prier Kwanon et m'agenouiller devant Bouddha. Je suis un samouraï de la province de Arima. Je m'appelle Shenmin Musashino, kami Fujiwara, no jenshin, j'ai 60 ans. Depuis ma jeunesse, mon cœur s'est orienté vers la voie de la stratégie. Mon premier duel a eu lieu à l'âge de 13 ans. J'ai vaincu mon adversaire, bon sabreur de l'école Chinto, Arima Kiei. À l'âge de 16 ans, j'ai vaincu Tadashima Akiyama, fort au sabre. À 21 ans, je suis monté à la capitale et j'y ai rencontré les meilleurs sabreurs du Japon. J'ai rencontré toutes sortes d'adversaires. Je n'ai perdu aucun des nombreux combats auxquels j'ai participé. Ensuite, je suis allé de province en province pour affronter en duel des stratèges de différentes écoles et je n'ai jamais échoué, pas même une seule fois, même si j'ai eu jusqu'à 60 rencontres. C'était entre l'âge de 13 ans et 28 ou 29 ans. Lorsque j'ai atteint l'âge de 30 ans, j'ai repensé à mon passé. Les victoires précédentes n'étaient pas dues au fait que je maîtrisais la voie de la stratégie. Peut-être était-ce une capacité naturelle ou l'ordre du ciel ou encore la stratégie des autres écoles qui étaient inférieures. Puis, j'ai étudié matin et soir pour effectuer des recherches sur le principe et j'ai découvert la voie de la stratégie à l'âge de 50 ans. Depuis lors, j'ai vécu sans suivre de voies particulières. C'est ainsi qu'avec la vertu de la stratégie, je pratique de nombreux arts et disciplines m'adonnant à toutes sortes de choses sans avoir eu besoin d'un maître. Pour écrire ce livre, je n'ai pas utilisé les enseignements de Bouddha ou Confucius ni les vieilles chroniques de guerre ou les livres de tactique martiale. J'ai pris mon pinceau à 4h30 du matin à l'aube du 10 octobre pour expliquer le véritable esprit de l'école Ichi tel qu'il se reflète dans la voie du ciel et Kwanon. Livre 1 Terre La stratégie, c'est l'essence même de l'âme du samouraï. Les commandants doivent la mettre en œuvre et les soldats doivent connaître cette voie. Aucun guerrier dans le monde d'aujourd'hui ne comprend vraiment la voie de la stratégie. Il existe plusieurs voies. Il y a la voie du salut de Bouddha, la voie de Confucius qui régit l'apprentissage, la voie de la guérison des médecins. Certains poètes enseignent la voie de la poésie. La voie du thé est étudiée dans les écoles, tout comme l'escrime. Il y a aussi la voie du tir à l'arc et de nombreux autres arts et compétences. Chaque homme pratique comme il le souhaite. On dit que le guerrier emprunte la double voie de la plume et de l'épée et qu'il doit aimer les deux voies. Même un homme sans talent inné, il peut devenir un guerrier en suivant assidûment les deux divisions de la voie. D'une manière générale, la voie du guerrier consiste à accepter résolument la mort. Bien que les guerriers, mais aussi les prêtres, les femmes, les paysans et les plus humbles aient été connus pour mourir volontiers par devoir ou par honte, il s'agit là d'une chose différente. Le guerrier est différent en ce sens que l'étude de la voie est basée sur l'idée de surpasser les hommes. Grâce à la victoire obtenue en croisant le fer avec un homme ou en combattant avec un grand nombre d'individus en même temps, nous pouvons atteindre le pouvoir et la renommer pour nous-mêmes ou pour notre Seigneur. Telle est la vertu de la stratégie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos nouveaux livres audio. La voie de la stratégie En Chine et au Japon, les praticiens de la voie sont connus sous le nom de maîtres de la stratégie. Les guerriers doivent apprendre cette voie. Récemment, bien que certaines personnes soient reconnues comme stratèges, la plupart ne sont, en réalité, que de simples escrimeurs. Les fidèles des sanctuaires de Kashima Kantori, dans la province de Hitachi, ont reçu l'enseignement des dieux et ont créé des écoles basées sur cet enseignement, voyageant d'un pays à l'autre pour instruire les hommes. C'est le sens récent du mot stratégie. Autrefois, la stratégie figurait parmi les dix aptitudes et les sept arts en tant que pratique bénéfique. C'était certainement un art, mais en tant que pratique bénéfique, elle ne se limitait pas à l'escrime. La véritable valeur de l'escrime ne peut être perçue dans les limites de la technique d'escrime à l'épée. En observant le monde autour de nous, il est manifeste que l'art est également devenu un commerce. Les hommes utilisent des équipements pour vendre leurs propres personnes, créant ainsi des objets uniquement dans le but de les commercialiser. Tout comme le fruit est souvent éclipsé par la fleur, surtout dans notre manière de concevoir la voie de la stratégie, où l'on se préoccupe davantage des démonstrations de techniques et compétences, cherchant ainsi à hâter l'éclosion de la fleur. Tous cherchent le profit. Quelqu'un a dit un jour « Une stratégie immature est la cause du chagrin ». C'est vrai. Il y a quatre façons de vivre. En tant qu'agriculteur, marchand, samouraï et architecte. La voie de l'agriculteur consiste à utiliser ces outils pour anticiper les saisons et leurs changements. La deuxième est la voie du marchand. Le vigneron cueille les raisins et les utilise pour gagner sa vie. La voie du marchand consiste toujours à vivre en prenant des bénéfices. C'est la voie du marchand. La troisième voie, celle du samouraï qui porte les armes. La voie du samouraï ou de guerrier réside dans la maîtrise vertueuse de ses armes. Si un homme n'apprécie pas la stratégie, il ne comprendra pas l'utilité des armes. Ne devrait-il pas être passionné par la tactique pour cela ? Quatrièmement, la voie de l'architecte. Cette voie consiste à exceller dans l'utilisation de ses outils, d'abord pour élaborer ses plans avec précision, puis pour exécuter son travail selon ses plans. Ainsi, il traverse la vie. Voilà les quatre voies de l'homme, celles d'agriculteur, marchand, guerriers et architectes. Comparaison entre la voie de l'architecte et la stratégie. La stratégie s'apparente à la menuiserie à travers la symbolique des maisons. Qu'il s'agisse des demeures de nobles, des abris des guerriers, de la décadence ou de la floraison des maisons, tout relève d'une certaine structure et tradition. L'architecte, pour bâtir, se réfère à un plan bien défini, tout comme en stratégie ou un plan de campagne est tracé. Pour maîtriser l'art de la guerre, il convient d'étudier ce livre avec assiduité. Imaginez le maître comme une aiguille et le disciple comme le fil. L'entraînement constant est la clé. Le chef d'armée, à l'instar de l'architecte en chef, se doit de connaître les lois naturelles, celles du pays et des maisons. C'est la voie du maître d'œuvre. Celui-ci, en plus de maîtriser les concepts architecturaux des temples et palais, se doit de mobiliser une équipe pour construire. Tout comme en stratégie, le chef d'armée suit la même démarche. La qualité du bois sélectionné pour la construction parle d'elle-même. Le bois robuste et droit, sans nœud, ornemente les piliers visibles tandis qu'un bois moins parfait renforce l'intérieur. Même légèrement fragiles, les plus beaux bois servent aux seuils, portes et autres éléments visibles. Quant au bois robuste mais imparfait, il trouve sa place dans les détails cachés de la construction. Les bois les moins résistants servent d'abord d'échafaudage puis de combustible. L'architecte en chef distribue les tâches selon l'expertise de chacun. Certains posent les sols, d'autres fabriquent les portes ou s'occupent des plafonds. Les novices s'occupent des détails moins critiques comme la pose de solives ou la réalisation de petits ouvrages. Un bon architecte, en harmonie avec son équipe, garantit un bâtiment final de qualité. Il veille à comprendre et respecter les compétences de chacun, à être à leur écoute et à les motiver. Ce principe résonne aussi dans l'art de la stratégie. La voie de la stratégie Comme un guerrier, l'architecte aiguise lui-même ses outils. Il transporte son équipement dans sa boîte à outils et œuvre sous la direction de son chef. Avec une hache, il érige des colonnes et des poutres, il sculpte des planchers et des étagères au rabot, réalise des ornements délicats et des gravures avec précision, offrant une finition à la hauteur de son expertise. C'est l'art de l'architecte. Lorsqu'il maîtrise son art et comprend les dimensions, il peut devenir l'architecte en chef. L'expertise de l'architecte se reflète dans ses outils affûtés, lui permettant de concevoir des petits sanctuaires, des bureaux, des tables, des lanternes en papier, des planches à découper et des couvercles de peau. Ce sont ses domaines de compétences. La comparaison avec le guerrier est pertinente et mérite réflexion. La quête de perfection de l'architecte réside dans la rigueur de son travail. S'assurer que celui-ci ne présente pas de déformation, que les assemblages sont alignés avec précision et que chaque pièce est finement travaillée pour un assemblage harmonieux, évitant toute finition partielle. C'est un impératif. Pour maîtriser cette voie, il est essentiel de méditer sur les enseignements de ce livre en prenant le temps d'analyser chaque partie. Une recherche approfondie et de mise. Aperçu des cinq livres La voie est dépeinte à travers cinq livres traitant de différents aspects. La terre, l'eau, le feu, le vent, tradition, et le vide, la nature éphémère des choses terrestres. Le fondement de la voie de la stratégie, selon mon école Ichi, est exposé dans le livre de la terre. Il est ardu de saisir la véritable voie uniquement par l'art du sabre. Il faut discerner autant les infimes que les immenses, les superficiels que les profonds. Tel un chemin tracé sur la terre, le premier ouvrage est intitulé Le livre de la terre. Le livre de l'eau est le second, prenant l'eau comme fondement, l'esprit s'y assimile. L'eau s'adapte à son contenant, tantôt simple ruisseau, tantôt océan impétueux. L'eau arbore une teinte bleutée. À travers cette limpidité, les enseignements de l'école Ichi se dévoilent. Maîtriser l'art du sabre permet de surmonter un adversaire et ainsi tous les adversaires du monde. La philosophie de la victoire est universelle, qu'il s'agisse d'un ou de dix millions d'opposants. Le stratège transforme le minime en grandiose à l'image de la construction d'une statue grandeur nature à partir d'une maquette. Je ne peux détailler cette transformation. La quintessence de la stratégie réside dans le fait qu'en maîtrisant une chose, on embrasse une myriade d'autres. Les principes de l'école Ichi sont consignés dans le livre de l'eau. Vient ensuite le livre du feu. Il s'agit du combat. L'essence du feu est impétueuse, qu'il soit tenu ou intense. Il en va de même des batailles. L'art du combat est universel, qu'il s'agisse d'un duel ou d'une mêlée de milliers. Il est primordial de comprendre que l'esprit peut s'étendre ou se restreindre. Le vaste est perceptible, le subtil est insaisissable. En somme, les mouvements d'une grande troupe sont prévisibles car ils sont lents, tandis que l'individu changeant d'avis promptement est imprévisible. C'est un principe à intégrer. L'âme de ce livre incite à s'entraîner inlassablement pour décider avec promptitude, traitant l'entraînement comme une seconde nature, l'esprit restant inébranlable. La nature du combat est décrite dans ce livre du feu. Puis, le livre du vent. Il ne traite pas de mon école Ichi, mais d'autres écoles stratégiques. Par vent, j'évoque les traditions ancestrales, contemporaines et familiales de la stratégie. J'y détaille avec clarté les stratégies du monde, la tradition. Se connaître est complexe si l'on ignore les autres. Chaque voie a ses détours. En suivant une voie chaque jour, si l'esprit dévie, bien que croyant suivre la bonne voie, en réalité, on s'en éloigne. Un petit écart peut engendrer un grand décalage. C'est un fait à réaliser. D'autres méthodes sont perçues comme de simples techniques du sabre, ce qui est compréhensible. L'avantage de ma stratégie, bien qu'intégrant l'escrime, repose sur un principe distinct. J'ai détaillé la notion de stratégie selon les autres écoles dans ce livre de la tradition vent. Enfin, le livre du vide. Par vide, j'entends l'infini, sans commencement ni fin. Toucher à ce principe, c'est reconnaître son inaccessibilité. La voie de la stratégie est l'écho de la nature. En percevant la force de la nature et le rythme des circonstances, on parvient à affronter et frapper instinctivement. Tout ceci constitue la voie du vide. Mon dessin est de démontrer comment suivre la véritable voie en harmonie avec la nature dans ce livre du vide. Le nom Ichiryu Nito, une école, deux épées. Les architectes, qu'ils soient maîtres d'œuvre ou artisans, portent deux épées à leur ceinture. Dans le passé, ces épées étaient dénommées l'épée longue et le sabre. De nos jours, on les désigne comme l'épée et le sabre d'accompagnement. Qu'il suffise de dire que dans notre contrée, pour quelque raison que ce soit, un guerrier porte deux épées à sa ceinture. C'est la voie du guerrier. Le Nito Ichiryu met en lumière les bénéfices de manier ces deux lames. La lance et la halbarde sont des armes portées à l'extérieur. Les élèves de la voie stratégique de l'école Ichi doivent s'initier dès le départ à l'usage de l'épée et de l'épée longue, une dans chaque main. Une chose est certaine, lorsqu'on donne sa vie, il est impératif de maximiser l'usage de ses armes. Ne pas le faire et mourir sans avoir dégainé est une erreur. Si on tient une épée des deux mains, sa manipulation à gauche ou à droite est entravée. D'où ma préférence pour la tenue à une main. Cela ne vaut pas pour des armes imposantes comme la lance ou la halbarde, mais les épées et sabres d'accompagnement peuvent être tenues d'une main. C'est contraignant de tenir une épée à deux mains en chevauchant, en courant sur un terrain accidenté, marécageux, des rizières boueuses, un sol rocailleux ou au milieu d'une foule. Brandir l'épée longue à deux mains n'est pas la voie véritable. Car si l'on porte arc, lance ou autre dans la main gauche, seule la droite est libre pour l'épée longue. Néanmoins, face à la difficulté d'abattre un adversaire d'une main, il faut recourir aux deux. Manier une épée d'une seule main n'est pas si compliqué. L'apprentissage consiste à s'exercer avec deux épées longues, une par main. Les débuts semblent ardus, mais tout est toujours difficile au commencement. Les arcs sont exigeants à bander, les halbards à manœuvrer. À mesure que l'arc vous devient familier, votre force de traction s'accroît. En maîtrisant l'épée longue, vous intégrez la puissance de la voie et saurez la brandir avec aisance. Comme je le développerai dans le second livre, le livre de l'eau, il n'existe pas de méthode rapide pour manier l'épée longue. L'épée longue requiert une manipulation ample et le sabre d'accompagnement une gestuelle précise. C'est là le premier principe à assimiler. Selon l'école Ichi, la victoire est possible avec une arme longue comme avec une courte. En somme, la voie de l'école Ichi réside dans la quête de la victoire, peu importe l'arme ou sa taille. Face à une multitude, il est judicieux de brandir deux épées plutôt qu'une, d'autant plus si l'on vise à capturer un adversaire. Il est difficile de s'étendre sur ces notions. D'un élément, déduisez-en dix mille. Une fois la voie de la stratégie maîtrisée, rien ne vous échappera. L'étude assidue est essentielle. L'avantage des deux personnages qui lisent stratégie. Les maîtres de l'épée longue sont appelés stratèges. Quant aux autres arts militaires, ceux qui maîtrisent l'arc sont appelés archers, ceux qui maîtrisent la lance sont appelés lanciers, ceux qui maîtrisent l'arme sont appelés tireurs d'élite, ceux qui maîtrisent la halbarde sont appelés halbardiers. Mais nous n'appelons pas les maîtres de la voie de l'épée longue épéistes longs, pas plus que nous ne parlons de compagnons épéistes. Les arcs, les fusils, les lances et les halbardes, étant tous des équipements de guerriers, ils font assurément partie de la stratégie. Maîtriser la vertu de l'épée longue, c'est gouverner le monde et soi-même. L'épée longue est donc la base de la stratégie. Le principe est la stratégie au moyen de l'épée longue. S'il atteint la vertu de l'épée longue, un homme peut battre dix hommes. De même qu'un homme peut en battre dix, cent hommes peuvent en battre mille et mille peuvent en battre dix mille. Dans ma stratégie, un homme équivaut à dix mille et cette stratégie est donc l'art complet du guerrier. La voie du guerrier ne comprend pas d'autres voies comme le confucianisme, le bouddhisme, certaines traditions, les réalisations artistiques et la danse. Mais même si ces éléments ne font pas partie de la voie, si vous connaissez largement la voie, vous la verrez dans tout. Les hommes doivent polir leur propre voie. La pertinence des armes dans l'art de la stratégie Il existe un moment et un lieu adéquat pour chaque arme. L'épée d'appoint se révèle la plus efficace dans un espace restreint ou lors d'un affrontement rapproché. L'épée longue, quant à elle, trouve sa place dans n'importe quelle situation. Sur le champ de bataille, la halbarde se trouve surclassée par la lance. Avec cette dernière, on peut dicter le rythme du combat, tandis que la halbarde est davantage sur la défensive. Entre les mains de combattants d'égalabilité, la lance offre un avantage non négligeable. Bien que la lance et la halbarde aient leur propre mérite, elles se montrent limitées dans des espaces restreints et ne sont pas adaptées pour capturer un ennemi. Elles sont avant tout conçues pour les vastes terrains de bataille. Il faut être prudent, s'enfermer dans des techniques qui d'intérieur risquent de restreindre votre perspective et vous éloigner du véritable art de la guerre, rendant les confrontations réelles plus ardues. En début de combat, et particulièrement sur un terrain ouvert, l'arc offre un avantage tactique certain, permettant des tirs rapides même au milieu de l'ancier. Cependant, son efficacité décroît lors des sièges ou face à un ennemi éloigné de plus de 40 mètres. d'où le déclin des écoles traditionnelles d'archerie en ces temps modernes. Au sein des fortifications, aucune arme ne rivalise avec le fusil. Il domine le champ de bataille avant même le corps à corps, mais perd toute utilité lorsque les lames se croisent. L'un des atouts de l'arc est la possibilité de suivre la trajectoire des flèches et d'ajuster son tir, ce que le fusil ne permet pas, étant donné l'invisibilité des balles. Il est essentiel de saisir cette nuance. Tout comme un cheval se doit d'être robuste et impeccable, les lames doivent être irréprochables. Les chevaux doivent démontrer puissance et endurance, tandis que les épées doivent trancher avec efficacité. L'anse et halbarde doivent résister à l'usure, tout comme les arcs et fusils qui se doivent d'être solides. L'efficacité prime sur l'esthétisme pour les armes. Il est crucial de ne pas s'attacher outre mesure à une arme particulière. Une familiarité excessive est tout aussi préjudiciable qu'une méconnaissance. Plutôt que d'imiter autrui, il convient de maîtriser les armes adaptées à ses propres compétences. Commandant comme soldat ne devrait avoir ni préférence excessive ni aversion. Ce sont des principes fondamentaux à assimiler pleinement. Le rythme dans la stratégie Tout est une question de timing et de rythme. Maîtriser le timing dans la stratégie nécessite une pratique intense. C'est aussi valable dans la danse et la musique car elle s'épanouit seulement si le rythme est respecté. Les arts militaires comme le tir à l'arc, le tir au fusil et l'équitation dépendent également du timing. Dans toute compétence et aptitude, le rythme prédomine. Dans la vie d'un guerrier comme dans celle d'un marchand, on observe des moments d'ascension et de déclin, d'harmonie et de discorde. Savoir discerner ces rythmes est primordial. En stratégie, de nombreux facteurs temporels doivent être considérés. Il est essentiel de connaître le bon timing que ce soit pour des actions à grande échelle ou des détails plus subtils. Sans cela, votre stratégie sera incertaine. La victoire en combat découle souvent d'un timing imprévu, d'une astuce qui surprend l'ennemi. Ainsi, pour maîtriser cette science, il faut se plonger dans l'étude du rythme et du timing. Mes cinq livres se consacrent principalement à cette notion. Une formation adéquate vous permettra de saisir ces concepts essentiels. L'étude et la pratique constante de la stratégie élargiront naturellement votre esprit. Voici la voie pour ceux qui désirent maîtriser ma stratégie. 1. Agissez avec intégrité, sans malice. 2. La voie se trouve dans la formation continue. 3. Approfondissez votre connaissance de tous les arts. 4. Comprenez les métiers et professions diverses. 5. Distinguez les avantages et inconvénients dans les affaires. 6. Développez une intuition et une compréhension pour tout. 7. Percevez l'invisible. 8. Accordez de l'importance aux détails. 9. Ne réalisez que des actions utiles. Il est crucial d'ancrer ces principes dans votre esprit et de vous entraîner constamment. Une vision globale est nécessaire pour maîtriser la stratégie. Avec cette connaissance, vous serez invincible, même face à de nombreux adversaires. C'est par un dévouement sincère à cette voie que vous parviendrez à surmonter tous les défis. Une formation rigoureuse vous permettra de contrôler votre corps et votre esprit et finalement d'atteindre l'invincibilité. Dans une stratégie à grande échelle, le leader dirige avec compétence, maintient l'ordre, gouverne avec justice et inspire son peuple. La voie de la stratégie, c'est l'art de rester invaincu, de se surpasser et d'acquérir l'honneur. Livre 2 Eau L'esprit de la stratégie de l'école Nitenichi repose sur l'eau. Ce livre sur l'eau éclaire les méthodes de victoire selon la forme de l'épée longue de l'école Ichi. Bien que le langage soit limité pour décrire en détail cette voie, elle peut être saisie intuitivement. Il est essentiel de méditer sur chaque mot de ce livre. Interprétez le sens avec rigueur car une compréhension vague vous éloignera de la véritable voie. Les principes de la stratégie sont détaillés ici sous l'angle du combat singulier, mais il est primordial de penser plus largement pour comprendre les confrontations impliquant des milliers d'individus. Si vous faites ne serait-ce qu'une petite erreur dans la voie, vous risquez de vous égarer. Il ne suffit pas de simplement lire ce livre pour atteindre la voie de la stratégie. Il est crucial de l'intégrer profondément. Ne lisez pas seulement, ne mémorisez pas et n'imitez pas, mais étudiez avec ardeur pour faire vôtre ce qui est écrit, afin de réaliser le principe au fond de votre cœur. La posture spirituelle dans la stratégie En matière de stratégie, votre posture spirituelle doit être la même que dans la vie quotidienne. Que ce soit au combat ou dans la vie de tous les jours, restez déterminé, mais calme. Affrontez chaque situation sans tension, mais avec prudence, l'esprit paisible, mais impartial. Même lorsque votre esprit est serein, ne laissez pas votre corps se détendre et vice-versa. Ne laissez pas votre corps influencer votre esprit ni l'inverse. Gardez un équilibre sans être trop faible ou trop fort d'esprit. Ne dévoilez pas votre esprit à l'adversaire. Que vous soyez de petite ou grande stature, il est essentiel de comprendre l'esprit des autres, quelle que soit leur taille. Ne vous laissez pas tromper par les réactions de votre propre corps. Avec un esprit clair et ouvert, observez les choses d'un point de vue élevé. Cultivez votre sagesse. Apprenez à discerner le bien du mal, familiarisez-vous avec les différentes voies artistiques et, une fois que vous ne pouvez plus être trompé, vous aurez atteint la véritable sagesse de la stratégie. Elle se distingue des autres formes de sagesse. Sur le champ de bataille, même en plein chaos, continuez inlassablement à étudier les principes de la stratégie afin d'acquérir un esprit inébranlable. Position et posture en stratégie. Adoptez une position avec la tête droite, ni inclinée en avant, ni rejetée en arrière, ni tordue. Les yeux doivent avoir une vision large et étendue, sans errer ni cligner excessivement. Ne plissez pas le front, mais rétrécissez légèrement les yeux. Votre nez doit rester droit avec une légère sensation d'évaser vos narines. La ligne de la nuque doit être droite, infusant de la vigueur de la racine des cheveux jusqu'à l'ensemble du corps. Les épaules doivent être abaissées et la colonne vertébrale maintenue droite. Les genoux, jusqu'à la pointe des pieds, doivent être forts, avec une attention particulière à ne pas courber les reins. Gardez l'abdomen contracté et insérez fermement votre épée de compagnie dans votre ceinture contre votre abdomen. Cette posture, que ce soit en stratégie ou dans la vie quotidienne, doit être identique. Le regard en stratégie. La vision doit être à la fois vaste et précise. Il s'agit du double regard, perception et vue, où la perception est forte et la vue est affûtée. En stratégie, il est crucial de voir les éléments distants comme s'ils étaient proches et d'adopter une perspective éloignée pour les éléments proches. Il est également essentiel de connaître l'épée de l'adversaire sans être distrait par ses mouvements. Cette capacité à regarder des deux côtés sans bouger les yeux est primordiale et nécessite une pratique régulière. Gardez toujours ce regard, tant dans la stratégie qu'au quotidien. Maniement de l'épée longue. Lorsque vous tenez l'épée, vos pouces et index doivent être souples mais assurés, le majeur tendu et les deux derniers doigts fermement serrés. À chaque instant, votre intention doit être de trancher l'adversaire. Que vous repoussiez, écartiez ou contriez l'épée de l'ennemi, la sensation dans le pouce et l'index peut nécessiter une légère adaptation. Toutefois, la prise globale doit rester constante et assurée. Que ce soit en combat ou en test d'épée, la prise reste identique. Évitez une prise ou une posture trop rigide. Flexibilité rime avec vivacité. Mouvement des pieds. Avec la pointe des pieds légèrement en l'air, marchez fermement avec vos talons en suivant le rythme naturel de la marche, qu'elle soit lente ou rapide. Évitez les marches saccadées ou irrégulières. Dans la voie, le mouvement ying-yang des pieds est essentiel, ce qui signifie qu'il faut éviter de privilégier un pied plutôt que l'autre. Que vous soyez en phase d'attaque, de retrait ou de défense, vos déplacements doivent être équilibrés, alternant le pied gauche et le pied droit. Cela requiert attention et pratique. Les cinq attitudes Il existe cinq postures fondamentales, supérieure, médiane, inférieure, côté droit et côté gauche. Bien que l'on distingue ces cinq divisions, leur objectif principal est de trancher l'adversaire. Il n'existe aucune autre posture en dehors de ces cinq. Peu importe la posture que vous adoptez, ne soyez pas conscient de l'avoir choisi. Pensez uniquement à trancher. Votre posture doit être grande ou petite selon la situation. Les postures supérieures, inférieures et médianes sont décisives. Les postures côté gauche et côté droit sont fluides. Les postures gauche et droite doivent être employées s'il y a un obstacle au-dessus ou sur un côté. La décision de choisir entre la gauche ou la droite dépend de l'environnement. L'essence de cette voie est la suivante. Pour comprendre la nature des postures, il est essentiel de maîtriser pleinement la posture médiane. Cette posture médiane est le cœur des autres postures. Dans une perspective stratégique globale, la posture médiane est semblable à la position d'un commandant et les quatre autres postures en découlent. C'est un point crucial à comprendre. La voie de l'épée longue Connaître la voie de l'épée longue signifie que l'on peut manier avec aisance et précision l'épée que l'on porte habituellement, même avec deux doigts. Si l'on comprend bien cette voie, le maniement de l'épée devient facile. Si vous tentez de manier l'épée longue trop rapidement, vous ferez erreur. Pour bien maîtriser l'épée longue, il faut le faire avec calme. En essayant de la manier précipitamment, comme si c'était un éventail ou une épée courte, vous commettrez une erreur nommée hachage à l'épée courte. Avec cette méthode, vous ne pourrez pas trancher efficacement un adversaire armé d'une épée longue. Après avoir effectué une coupe descendante avec l'épée longue, remontez-la directement. Après une coupe latérale, replacez l'épée suivant une trajectoire latérale. Replacez l'épée de manière judicieuse en étirant toujours les coudes de manière large. Maniez l'épée avec fermeté. C'est ainsi que l'on suit la voie de l'épée longue. En maîtrisant les cinq techniques de ma stratégie, vous saurez manier efficacement l'épée. Vous devez vous entraîner constamment. Les cinq techniques 1. La première technique, la posture médiane. Tenez-vous face à votre ennemi, la pointe de votre épée dirigée vers son visage. Lorsqu'il attaque, déviez son épée vers la droite et accompagnez son mouvement. Si, en revanche, il tente de dévier la pointe de votre épée en frappant vers le bas, conservez la position de votre épée. Et quand il réitère son attaque, tranchez ses bras par en dessous. C'est là la quintessence de la première technique. Il est essentiel de s'exercer de manière répétée avec l'épée longue pour maîtriser ces cinq techniques. Lorsque vous maîtriserez ma voix de l'épée longue, vous pourrez parer n'importe quelle attaque. Je peux affirmer sans hésitation qu'il n'existe aucune autre posture en dehors des cinq postures de l'épée longue de Nito. 2. La deuxième technique, la posture haute. Depuis la position haute, tranchez votre ennemi au moment précis où il lance son attaque. Si votre coup ne le touche pas, conservez votre épée en l'état. Ensuite, en partant du bas, tranchez-le lorsqu'il relance son offensive. Cette technique requiert une maîtrise des nuances, des rythmes variés et de l'esprit. Une pratique assidue dans la tradition de l'école Ichi vous permettra de triompher grâce aux cinq méthodes de l'épée longue. 3. La troisième technique, la posture basse. Adoptez la posture basse tout en anticipant le mouvement ascendant. Lorsque l'ennemi attaque, frappez ses mains par en dessous. S'il tente de repousser votre épée, tranchez son bras horizontalement comme si vous effectuiez une croisée. Cette technique enseigne comment contrer l'ennemi exactement au moment où il lance son attaque. 4. La quatrième technique, la posture latérale gauche. Depuis le côté gauche, frappez les mains de l'adversaire par en dessous au moment de son attaque. S'il essaie de frapper votre épée avec le sentiment d'avoir touché ses mains, déviez la trajectoire de son épée et tranchez-le depuis le haut de votre épaule. Cette technique illustre la voie de l'épée longue vous montrant comment triompher en déviant l'attaque de l'adversaire. Il est crucial d'approfondir vos connaissances à ce sujet. 5. La cinquième technique, la posture latérale droite. L'épée se trouve sur le côté droit. En fonction de l'attaque de l'ennemi, croisez votre épée longue depuis le bas vers la posture haute puis tranchez verticalement depuis le haut. La maîtrise de cette technique est primordiale pour véritablement comprendre la voie de l'épée longue. Si vous parvenez à l'adopter, vous pourrez manier avec aisance même les épées les plus lourdes. Il est impossible de décrire en totalité comment utiliser ces cinq techniques. Il est nécessaire de se familiariser avec ma méthode en harmonie avec l'épée longue, de comprendre les mouvements larges, de cerner la stratégie de l'adversaire et d'adopter d'emblée ces cinq techniques. En ajustant vos réactions selon le timing et l'esprit de l'ennemi, vous triomperez à chaque fois. Il est impératif de méditer profondément sur ces enseignements. La notion garde sans garde Garde sans garde implique qu'il n'est pas indispensable d'avoir des postures fixes lorsqu'on manie le sabre long. Toutefois, il existe cinq manières principales de tenir le sabre. La manière de le tenir doit toujours faciliter une coupe efficace de l'adversaire en tenant compte de la situation, du lieu et de votre position par rapport à lui. Depuis la posture haute, si vous sentez un affaiblissement de votre esprit, vous pouvez adopter la posture médiane. De la posture médiane, vous pouvez légèrement élever votre sabre pour adopter la posture haute. De la posture basse, selon les besoins, vous pouvez passer à la posture médiane. En fonction des circonstances, en orientant votre sabre depuis la gauche ou la droite vers le centre, vous obtenez soit la posture médiane, soit la posture basse. Ce principe est décrit comme attitude existante non existante. L'essence même de tenir un sabre est l'intention de trancher l'adversaire, quel que soit le moyen. À chaque fois que vous parez, frappez, faites un mouvement rapide, touchez ou croisez le sabre tranchant de l'ennemi, la coupe doit être votre objectif dans le même mouvement. C'est primordial. Si vous pensez uniquement à parer, frapper ou toucher, vous ne réussirez pas à trancher réellement. Il est crucial de porter votre intention à trancher à chaque mouvement. Il est vital d'approfondir cette notion. Sur une échelle plus large, l'attitude stratégique est nommée formation de bataille. Ses postures visent la victoire. Une formation rigide est à éviter. Il est essentiel de bien comprendre cela. Frapper l'ennemi d'un seul coup. Le seul coup signifie qu'une fois proche de l'ennemi, vous devez le frapper aussi rapidement et directement que possible, sans bouger votre corps ou hésiter pendant que vous percevez son indécision. Le moment où vous frappez avant que l'ennemi ne décide de se retirer ou d'attaquer est ce seul coup. Il est essentiel de s'entraîner pour maîtriser ce coup afin de pouvoir frapper en un instant. Le timing des deux abdominaux. Lorsque vous lancez une attaque et que votre adversaire recule promptement, percevez sa tension. Feignez alors une attaque. Dès qu'il se détend, poursuivez votre mouvement et frappez-le. C'est ce qu'on appelle le timing des deux abdominaux. La compréhension de cette technique peut sembler ardue en se basant uniquement sur l'écoute de ce livre audio, mais avec une instruction pratique, elle devient rapidement claire. Le coup sans conception, sans dessin. Dans cette approche, quand votre adversaire attaque et que vous décidez en parallèle d'attaquer, engagez tout votre être, votre corps, votre esprit. Frappez naturellement du vide avec une intensité croissante. Cette technique, appelée sans conception, sans dessin, est essentielle et fréquemment employée. Une pratique assidue est nécessaire pour la maîtriser. Le coup du cours d'eau Face à un adversaire égal en force lors d'un combat rapproché, si ce dernier cherche à se dégager rapidement, adaptez-vous. Élargissez votre esprit et votre corps et maniez votre sabre de manière fluide tel le courant d'une rivière. Ainsi, vous pourrez le trancher avec précision et force. Cette technique demande de bien évaluer la position et la capacité de l'adversaire. Le coup continu Lors d'une offensive, si votre adversaire riposte simultanément et que vos lames se croisent, en un mouvement fluide, visez plusieurs zones, la tête, les mains, les jambes. Cette technique est dénommée le coup continu. Fréquemment utilisée, il est essentiel de s'y exercer pour l'intégrer pleinement. Les raflures rapides telles une étincelle Dans une situation où les lames des deux sabres s'entrecroisent, frappez avec force sans relever votre arme. Mettez toute votre force dans les jambes, le corps et les mains pour délivrer une attaque rapide. Seule une pratique régulière permet de maîtriser cette frappe puissante. Le coup de la feuille d'érable Cette technique vise à désarmer l'adversaire. Face à lui, alors qu'il est sur ses gardes, prêt à vous attaquer ou à parer, frappez avec détermination son sabre, que ce soit avec la technique sans conception sans dessin ou les raflures rapides, gardez un contact avec sa lame tout en exerçant une pression vers le bas. Il finira par perdre son arme. Il est crucial de répéter cet exercice pour bien le maîtriser. Le corps en remplacement de l'épée longue On parle également de l'épée longue qui prend la place du corps. Généralement, nous bougeons simultanément le corps et l'épée pour frapper l'ennemi. Cependant, selon la méthode d'attaque de l'ennemi, il est parfois préférable de foncer avec le corps en premier, suivi d'un coup d'épée. Dans certaines situations, si l'ennemi reste immobile, l'épée précède le mouvement du corps. Mais la plupart du temps, c'est le corps qui attaque en premier et l'épée suit. Cette nuance doit être bien étudiée et mise en pratique régulièrement. Coups et éraflures Il est essentiel de distinguer entre coupé et éraflé. Un coup, quelle que soit sa forme, est déterminé et porté avec une résolution ferme. Éraflé, en revanche, n'est qu'un simple contact avec l'ennemi. Même une éraflure puissante qui pourrait être fatale reste une éraflure. Le véritable coup est donné avec une intention décidée. Il faut comprendre cela. Si vous commencez par érafler les mains ou les jambes de l'ennemi, un coup plus fort doit suivre. Une éraflure est, dans l'esprit, similaire à une simple touche. Avec une bonne pratique, on comprend rapidement cette différence. Posture du singe aux bras courts C'est la technique de ne pas étendre les bras en avançant. Lorsque vous vous rapprochez de l'ennemi, évitez de trop avancer vos mains. Rapprochez rapidement tout votre corps avant que l'ennemi n'ait le temps de frapper. Si l'intention est de tendre les bras, alors le corps risque de rester en retrait. L'essentiel est d'engager tout votre corps rapidement. Lorsque vous êtes à portée de main, il devient facile d'entrer en contact direct. Cette posture demande une réflexion profonde. Corps collé et enduit C'est l'art de rester collé à l'ennemi sans jamais s'en séparer. Quand vous vous rapprochez de lui, il faut adhérer fermement avec la tête, le tronc et les jambes. Bien que la tendance naturelle soit d'avancer rapidement la tête et les jambes, il faut veiller à ce que le corps ne reste pas en arrière. L'objectif est de s'assurer qu'il n'y ait aucun espace entre vous et votre adversaire. Visez la hauteur Lors d'une confrontation rapprochée, il est vital de chercher à dominer en hauteur sans reculer. Allongez vos jambes, redressez vos hanches et présentez votre visage face à celui de l'adversaire. Lorsque vous sentez que vous avez l'avantage en hauteur, attaquez avec force. Cette technique doit être soigneusement étudiée et mise en pratique. Appliquez l'adhésivité Lorsque vous vous confrontez à votre adversaire et que vous attaquez simultanément avec l'épée longue, adoptez une sensation d'adhérence et fixez fermement votre épée à celle de l'adversaire lors de la réception de son cou. L'esprit de cette adhérence n'est pas de frapper avec une force excessive, mais de frapper de manière que les épées ne se séparent pas aisément. Il est essentiel d'aborder cette technique avec le plus de calme possible. Comprenez bien la nuance entre l'adhérence qui est solide et l'enchevêtrement qui est faible. La frappe corporelle Le principe de cette technique est d'approcher l'adversaire en exploitant une faille dans sa garde et de le frapper avec votre corps. Tournez légèrement votre visage et projetez votre épaule gauche vers l'avant pour frapper la poitrine de l'ennemi. L'idée est de repousser l'adversaire avec une force coordonnée à votre respiration. Maîtrisez bien cette méthode et vous pourrez repousser votre adversaire à plusieurs mètres de distance. Il est même possible de le neutraliser complètement. Exercez-vous assidûment à cette technique. Trois manières de parer une attaque Il existe trois façons de parer une attaque. 1. En déviant l'épée longue de l'adversaire sur votre droite comme si vous visiez ses yeux lorsqu'il attaque. 2. En parant en dirigeant l'épée de l'adversaire vers son œil droit avec l'intention de trancher son cou. 3. Avec une épée longue plus courte, au lieu de parer l'épée de l'adversaire, rapprochez-vous rapidement et frappez son visage avec votre main gauche. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours serrer votre point gauche pour frapper l'adversaire au visage. Une bonne pratique est essentielle pour maîtriser ses parades. Attaquez le visage Lors d'une confrontation avec l'adversaire, si votre intention est de le poignarder au visage en suivant la ligne des lames avec la pointe de votre épée, son visage et son corps deviendront vulnérables. Si l'adversaire se montre ainsi vulnérable, plusieurs opportunités de victoire se présenteront. Il est crucial de se focaliser sur cet aspect. Lors d'un combat, si vous parvenez à rendre l'adversaire vulnérable de cette manière, la victoire sera à portée de main. Ne négligez jamais l'importance de cette technique et continuez de vous entraîner rigoureusement. Piquer au cœur Dans les situations de combat où des obstructions sont présentes au-dessus ou sur les côtés ou lorsqu'il est ardu de tailler, il est essentiel de piquer votre adversaire. Vous devez viser la poitrine de l'ennemi sans que la pointe de votre épée longue ne vacille, montrant clairement la crête de la lame. Cela nécessite l'intention de dévier son sabre. Cette technique est particulièrement efficace lorsque la fatigue s'installe ou si, pour une raison ou une autre, votre épée ne tranche pas comme il le faut. Comprenez bien l'application de cette stratégie. Concernant le Katsu Lorsque l'ennemi tente une contre-attaque pendant que vous frappez, vous devez répondre rapidement. Élevez votre épée depuis le bas, comme pour le piquer, puis portez un second coup. Ces actions doivent être réalisées en un rythme rapide, piquer depuis le bas, Katsu, puis tailler Totsu. Ce rythme est fréquent dans les échanges de coups. Pour exécuter correctement Katsu et Totsu, il faut élever la pointe de votre épée tout en cherchant à piquer l'adversaire et simultanément tailler d'un seul geste. Une pratique régulière vous aidera à maîtriser cette technique. La parade claquante Lors d'un échange avec l'adversaire, si le rythme devient hésitant, commencez par claquement sur le sabre attaquant de l'ennemi avec le vôtre, puis portez-lui un coup décisif. Ce claquement, exécuté en accord avec le mouvement d'attaque de l'adversaire, n'a pas pour but de parer avec force, mais d'intervenir rapidement pour ensuite enchaîner. Si vous parvenez à maîtriser le timing du claquement, même face à une frappe puissante de l'adversaire, la pointe de votre épée restera stable et inébranlable. Il est essentiel de comprendre cette technique et de l'approfondir par la pratique. Face à de nombreux adversaires Lorsque vous êtes confronté à plusieurs ennemis, il est essentiel d'adopter une stratégie efficace. Dégainez votre sabre et votre sabre d'accompagnement, adoptant une posture large, vos armes étendues à la fois à gauche et à droite. Même si vos adversaires vous encerclent, l'objectif est de les poursuivre et de les diriger dans une seule direction, les réunissant comme des poissons sur un fil. Observez attentivement leur ordre d'attaque et portez votre attention en priorité sur ceux qui attaquent en premier. Vos yeux doivent balayer l'ensemble du champ de bataille pour anticiper chaque mouvement. En combat, alternez vos coups, tantôt à gauche, tantôt à droite, en utilisant vos deux sabres. L'inaction est votre pire ennemi. Ne restez jamais immobile. Après chaque offensive, reprenez rapidement votre position de garde, prêt à parer et à attaquer. L'astuce réside dans la capacité à regrouper vos ennemis, à les canaliser dans une direction et lorsqu'ils sont regroupés, à les abattre avec force et détermination. L'avantage dans l'art de croiser le fer L'art de la stratégie réside dans la maîtrise du sabre. Bien que sa véritable essence ne puisse être pleinement capturée par les mots, c'est à travers une pratique assidue que vous découvrirez la voie de la victoire. On dit traditionnellement que la véritable voie de la stratégie se révèle à travers le long sabre. Au sujet d'un seul coup. La technique du coup unique illustre la puissance de la stratégie maîtrisée. avec elle, vous pouvez assurer votre victoire. Cependant, sa maîtrise demande une étude profonde et une pratique régulière. Si vous vous consacrez véritablement à cet art, la stratégie coulera de votre cœur, vous permettant de triompher selon votre volonté. L'entraînement assidu est la clé. Communication directe L'esprit de communication directe symbolise comment la véritable voie de l'école Nito-Ichi est perçue et transmise. Comme le dit la tradition orale, enseignez à votre corps la stratégie. Ce que vous avez entendu lors de votre écoute est une exquise de l'escrime selon notre école. Pour exceller dans la maîtrise du sabre long, il est primordial d'assimiler les cinq techniques et les cinq attitudes. Vous devez non seulement saisir l'essence et le timing, mais aussi manier le sabre avec naturel tout en harmonisant le mouvement du corps et des jambes avec votre esprit. Qu'il s'agisse d'affronter un ou plusieurs adversaires, vous discerneriez les valeurs intrinsèques de la stratégie. Chaque élément de ce livre audio doit être étudié minutieusement. C'est en confrontant des adversaires que vous saisirez progressivement le principe fondamental de la voie. Avec patience et détermination, imprégnez-vous de cette sagesse et de temps à autre, mettez-vous à l'épreuve en combat. Que chaque affrontement vous rappelle cet esprit de guerrier. Avancez pas à pas sur ce long chemin de mille kilomètres. Consacrez des années à étudier la stratégie et cultivez l'esprit du samouraï. Aujourd'hui, triomphez de vous-même tel que vous étiez hier. Demain, surpassez ceux moins doués que vous. Puis, pour battre des adversaires plus compétents, formez-vous en suivant les enseignements de ce livre, en gardant votre cœur sur la voie droite. Si vous vainquez un ennemi, mais pas selon ses préceptes, ce n'est pas la vraie voie. Si vous maîtrisez cette voie de la victoire, vous serez capable de surmonter plusieurs dizaines d'adversaires. Ce qui reste à apprendre est l'art du combat au sabre, compétence que vous pouvez perfectionner à travers des batailles et des duels. Livre 3 Feu Dans le livre du feu de l'école de stratégie Nito-Ichi, je dépeins le combat à l'image d'un feu. Beaucoup ont une perception limitée de la stratégie, se concentrant uniquement sur des détails infimes. En utilisant seulement le bout de leurs doigts, ils ne perçoivent que partiellement la puissance de leur poignet, se limitant à 3 des 5 pouces de celui-ci. Ainsi, ils laissent une compétition se décider sur la base de la portée de leur avant-bras, tout comme l'éventail se déploie. Ils se préoccupent d'aptitudes secondaires, se spécialisant dans la dextérité, apprenant des mouvements basiques de la main et de la jambe avec le sabre d'entraînement en bambou. Toutefois, dans ma vision de la stratégie, la préparation au combat est bien plus profonde. Elle implique de nombreux affrontements, une lutte constante pour la survie, la découverte du véritable sens de la vie et de la mort, l'apprentissage de la voie du sabre, l'évaluation de la force des attaques et la compréhension de la trajectoire du tranchant et du dos de l'épée. Les petites techniques n'ont que peu de valeur, surtout lorsque l'on porte une armure complète. Ma tactique, ma voie, est la méthode infaillible pour triompher lorsqu'il s'agit de combattre pour sa vie, même face à cinq ou dix adversaires. Il est crucial de comprendre le principe selon lequel un homme peut vaincre dix, tout comme mille hommes peuvent vaincre dix mille. Méditez sur cela. Évidemment, il est irréaliste de rassembler mille ou dix mille personnes pour un entraînement quotidien. Néanmoins, en s'entraînant seul avec une épée, on peut devenir un maître de la stratégie. On peut ainsi anticiper la stratégie de l'ennemi, évaluer sa force, ses ressources et déduire la manière d'appliquer sa propre stratégie pour dominer un grand nombre d'adversaires. Pour quiconque souhaite maîtriser l'essence de ma stratégie, une recherche assidue est nécessaire ainsi qu'un entraînement rigoureux du matin au soir. De cette manière, vous affinerez vos compétences, vous libérez de votre égo et vous réaliserez des capacités hors du commun, approchant même du miraculeux. C'est là le fruit tangible de la stratégie. Au sujet de la configuration du lieu de combat, examinez attentivement votre environnement avant d'engager le combat. Si vous êtes à l'extérieur, il est préférable de vous placer de manière à avoir le soleil dans le dos. Si ce n'est pas possible, assurez-vous au moins de l'avoir sur votre droite. Dans les espaces intérieurs, comme les bâtiments, il est recommandé de se tenir avec une entrée derrière vous ou sur votre droite tout en évitant d'avoir un obstacle directement derrière vous. L'idéal serait d'avoir un espace dégagé sur votre gauche et une position plus latérale sur votre droite. La nuit, si votre adversaire est visible grâce à une source de lumière, adoptez la même posture en gardant la lumière dans le dos ou sur le côté droit. Il est toujours avantageux de se positionner en hauteur, même légèrement, afin de surplomber l'adversaire. Par exemple, dans une maison, le camisa est souvent considéré comme un point stratégique élevé. Lorsque le combat est engagé, il est crucial d'utiliser la topographie à votre avantage. Efforcez-vous toujours de diriger votre adversaire vers votre gauche en le poussant vers des zones inconfortables ou des obstacles. L'objectif est de le déséquilibrer, de le mettre dans une position défavorable et de le maintenir dos à des zones compliquées. Dans un espace intérieur, conduisez-le vers des seuils, linteaux, portes ou piliers en évitant qu'il puisse évaluer sa situation. En résumé, utilisez toujours l'environnement à votre avantage, que ce soit le soleil la configuration d'un bâtiment ou le terrain. Chaque élément peut contribuer à votre supériorité tactique. Il est donc essentiel de bien réfléchir à ces aspects et de s'entraîner régulièrement pour les maîtriser parfaitement. Les trois méthodes pour prendre l'initiative sur l'adversaire La première façon de prendre l'initiative est de prévenir l'adversaire en l'attaquant au premier. Cette stratégie est appelée « ken no sen » c'est-à-dire provoquer et mettre en place l'adversaire. Quand vous décidez d'attaquer, il est essentiel de conserver son calme, d'avancer rapidement et avec détermination. Vous pouvez soit montrer une force apparente tout en gardant un esprit réservé, soit avancer avec un esprit aussi fort que possible, bouger vos pieds un peu plus vite que la normale pour le déstabiliser et le submerger. Dans tous les cas, l'esprit est de remporter la victoire en pénétrant profondément dans l'esprit de l'adversaire. La deuxième manière est celle de l'initiative d'attente ou « tai no sen ». Ici, il s'agit de guetter l'adversaire pendant qu'il attaque et de saisir le moment propice pour contre-attaquer. Lorsque l'adversaire passe à l'offensive, il est crucial de rester imperturbable tout en feignant la faiblesse. En observant son assaut, reculez fortement en indiquant une intention de bondir sur le côté. Dès que vous percevez un relâchement ou une hésitation de sa part, lancez-vous dans une contre-offensive puissante. Une autre approche serait d'attaquer avec encore plus de vigueur dès que l'adversaire attaque, exploitant ainsi tout désordre dans son timing pour remporter la victoire. La troisième manière est l'initiative mutuelle, également connue sous le nom de Taitai no Sen. C'est lorsque vous et votre adversaire attaquez simultanément. Si votre adversaire lance une attaque rapide, votre riposte doit être à la fois puissante et calme. Visez son point faible au moment où il s'approche et surmontez-le avec force. Alternativement, si l'adversaire attaque de manière plus mesurée, observez ses mouvements et tout en maintenant une posture légèrement flottante, accordez vos mouvements au sien. Lorsque l'opportunité se présente, attaquez rapidement et puissamment. Ces stratégies ne peuvent pas être entièrement capturées par des mots. Vous devez approfondir et réfléchir à ce qui est écrit ici. Dans ces trois manières de prendre l'initiative, il est vital d'évaluer la situation. Cela ne signifie pas que vous devez toujours attaquer en premier. Cependant, si l'adversaire attaque en premier, vous pouvez le guider et le manœuvrer à votre avantage. En stratégie, avoir l'initiative équivaut souvent à avoir la victoire. Donc, il est essentiel de bien s'entraîner pour maîtriser ses techniques. Maîtriser l'oreiller Au cœur de l'art stratégique réside la notion de maîtriser l'oreiller, une métaphore éloquente illustrant le principe fondamental de contrôle total. À travers cette expression, nous sommes invités à visualiser la scène où un combattant empêche habilement la tête de son adversaire de s'élever. Ce n'est pas simplement une action physique, mais une représentation profonde de la domination psychologique et stratégique. Dans toute joute, que ce soit physique ou mentale, l'initiative est d'une importance capitale. Celui qui mène la danse dicte les mouvements, force l'adversaire à réagir et, ultimement, commande la situation. C'est la position que chaque stratège aspire à atteindre. La position dominante. Mais ce n'est pas sans ses défis. L'adversaire, tout comme nous, est armé de ses propres tactiques, cherchant toujours à renverser la situation. C'est une danse délicate de pousser et de tirer où chaque participant tente d'imposer sa volonté. Anticiper est au cœur de maîtriser l'oreiller. En comprenant et en prévoyant les mouvements de l'adversaire, vous pouvez non seulement neutraliser ses initiatives bénéfiques, mais aussi le pousser à s'engager dans des manœuvres qui le mettront en désavantage. Ce faisant, vous vous placez en position de force tout en laissant l'adversaire se débattre dans l'inefficacité. Traverser le guet La vie, avec ses complexités et ses défis, est souvent comparée à une mer tumultueuse. Traverser le guet est une réflexion sur la navigation à travers ses eaux parfois périlleuses. Cette métaphore encourage à prendre des risques calculés, à se lancer quand d'autres hésitent, mais avec préparation et discernement. Comme un capitaine expérimenté, choisissant le bon moment pour naviguer à travers un détroit, le stratège sait quand et comment agir pour maximiser l'efficacité et minimiser les dangers. Il est impératif de bien évaluer l'adversaire. Chaque mouvement, chaque décision doit être prise en fonction de la force et de la faiblesse de l'adversaire ainsi que de vos propres compétences. Traverser au bon moment et au bon endroit, c'est prendre un avantage inestimable. C'est également savoir quand s'abstenir reconnaissant que, parfois, rester à quai est la meilleure stratégie. L'art de la tactique est vaste et complexe, mais avec une méditation profonde sur des principes tels que maîtriser l'oreiller et traverser le guet, on peut affiner son approche et devenir un maître stratège. Discerner le temps L'art de la stratégie repose sur une capacité fondamentale. Connaître le temps. Savoir le moment juste, c'est saisir les fluctuations dans la vitalité des adversaires, percevoir si l'ennemi est en ascension ou en déclin. En observant l'énergie et l'esprit des troupes adverses, vous pouvez non seulement prévoir leurs mouvements, mais également déceler des occasions d'attaquer de façon inattendue. La capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi offre une position avantageuse vous permettant d'agir plutôt que de réagir. Cela s'applique tant aux vastes batailles qu'aux duels individuels. Dans chaque affrontement, il est crucial de reconnaître l'école de stratégie de l'adversaire, de juger de son caractère et de distinguer ses points forts de ses points faibles. Sentir les variations dans la cadence de l'adversaire, connaître ses rythmes et utiliser des méthodes d'attaque différentes de celles anticipées sont essentielles pour prendre l'initiative. Domptez l'épée Une autre notion centrale en stratégie est celle de fouler l'arme ou domptez l'épée. Dans le contexte d'une bataille de grande envergure, lorsque l'ennemi tire des flèches ou des balles, l'initiative doit être prise. Au lieu de simplement riposter, il est recommandé d'attaquer rapidement pendant que l'ennemi est encore en train de tirer. Cette proactivité perturbe l'adversaire et le met en position de faiblesse. Dans les duels, cette idée prend une nuance différente. Si un adversaire porte un coup, plutôt que d'esquiver ou de parer, il s'agit de le surpasser dès le début de son attaque. Il ne faut pas simplement repousser son sabre, mais plutôt le dominer avec tout son être, corps, esprit et épée. L'objectif n'est pas de repousser l'adversaire, mais de le maîtriser complètement, l'empêchant de monter une seconde attaque. Ainsi, que ce soit sur le champ de bataille ou dans un duel, la clé réside dans la prévoyance et l'initiative. Avec une intelligence affinée, vous pouvez non seulement déduire les intentions de l'ennemi, mais aussi trouver plusieurs moyens de remporter la victoire. Méditer sur ces concepts est indispensable pour tout stratège souhaitant maîtriser l'art du combat. Saisir l'effondrement Tout est sujet à effondrement. Les bâtiments, les êtres vivants et bien sûr, les adversaires. Ce phénomène surgit lorsque le rythme, cet équilibre si subtil, est perturbé. En stratégie à grande échelle, dès que vous percevez le moindre signe de déséquilibre chez l'ennemi, il est essentiel de le poursuivre implacablement. Une hésitation, un moment de relâchement et vos adversaires pourraient saisir l'opportunité pour se rétablir. Il ne s'agit pas seulement d'observer l'effondrement, mais d'agir avec vigueur et détermination pour empêcher toute tentative de redressement. Cette attaque de poursuite se fait avec une volonté ferme et vous devez être prêt à éliminer l'adversaire complètement pour lui ôter toute chance de reprendre le dessus. Méditez profondément sur la manière d'abattre totalement un ennemi. Le combat individuel n'échappe pas à cette règle. Lorsqu'un adversaire perd son rythme et vacille, c'est le moment décisif. Si vous laissez passer cette opportunité, il peut retrouver ses forces et devenir plus méfiant par la suite. Il est crucial de saisir ce moment de faiblesse et de l'exploiter pleinement sans lui laisser l'espoir d'une seconde chance. Embrasser la perspective de l'ennemi. Mais tout cela va au-delà de la simple observation et de l'action. Embrasser la perspective de l'ennemi, c'est se mettre entièrement à sa place, sentir ses craintes et anticiper ses mouvements. Souvent, on peut imaginer un voleur isolé dans une maison comme un adversaire redoutable, mais imaginez-vous à sa place. La sensation d'être encerclé, la peur viscérale d'être pris au piège. En ce sens, celui qui est coincé est semblable à un faisant traqué et celui qui traque un faucon en chasse. Cette empathie stratégique est d'autant plus importante à grande échelle. Il est facile de surestimer l'ennemi et de devenir excessivement prudent. Pourtant, armé d'une troupe solide, d'une connaissance approfondie de la stratégie et d'une confiance inébranlable en votre capacité à triompher, la peur n'a pas sa place. De même, dans un duel, se mettre dans la peau de l'adversaire permet d'anticiper ses mouvements et de le déstabiliser. Mais attention à la complaisance. Si vous vous reposez uniquement sur votre réputation ou vos connaissances, la défaite est proche. Une introspection sincère est essentielle. Réfléchissez intensément à ses principes. Embrassez à la fois la perspective de l'ennemi et la sienne propre tout en étant prêt à agir avec force et détermination. Voilà la clé de la maîtrise stratégique. Séparer les quatre mains L'expression séparer les quatre mains est utilisée lorsque vous et votre adversaire contenez le même esprit et que la situation semble inextricable. Dans ces moments-là, il est essentiel d'abandonner cette intention et de triompher grâce à une approche alternative. Lors d'une stratégie à grande échelle face à un esprit quatre mains, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il est impératif de délaisser cet état d'esprit rapidement et de remporter la victoire avec une tactique à laquelle l'ennemi ne s'attend pas. De la même manière, en combat singulier, si vous sentez que vous êtes dans une situation de quatre mains, il est crucial de changer rapidement de tactique, s'adaptant à la situation de l'adversaire et d'appliquer une méthode efficace et inattendue. Il est essentiel de bien juger et d'agir en conséquence. Déplacement de l'ombre Le concept de faire bouger l'ombre s'applique lorsque les intentions de l'adversaire restent floues. Dans une stratégie à grande échelle, si vous n'arrivez pas à cerner la position ou l'intention de l'ennemi, feignez une attaque puissante. Cela révélera ses intentions et ses ressources. Une fois ces informations en main, il sera plus aisé de le défaire avec une méthode adaptée. En combat singulier, face à un adversaire qui cache son sabre ou sa stratégie, une feinte d'attaque peut le pousser à dévoiler ses intentions. Utilisez ce qu'il révèle à votre avantage pour assurer votre victoire. Mais attention, un moment d'inattention pourrait vous faire manquer l'opportunité. Il est donc vital de rester vigilant et d'étudier ses techniques. Compression de l'ombre Comprimer l'ombre est pertinent quand vous discernez chez l'ennemi une intention d'attaquer ou de manœuvrer. Dans une stratégie à grande échelle, si vous percevez que l'ennemi envisage une manœuvre, manifestez clairement que vous anticipez et contrôlez sa tactique. Face à cette pression, il est probable qu'il change d'idée. Adaptez-vous à ce changement, adoptez une initiative émanant d'un esprit libre et assurez votre victoire. En duel, selon le rythme qui vous est favorable, empêchez une intention ferme de s'établir dans l'esprit de l'adversaire. Lorsque vous sentez son intention fléchir, prenez les devants et marchez vers la victoire. Cette technique nécessite réflexion et méditation. Sur la transmission La transmission est un phénomène observable dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de somnolence ou de baillement. Le temps lui-même s'inscrit dans cette continuité. Dans une stratégie à grande échelle, quand vos adversaires sont agités et semblent précipités, adoptez une attitude de calme apparent, affichez une nonchalance totale, comme si la situation vous était indifférente. Ils seront influencés par cette attitude et perdront en attention. C'est à ce moment précis, lorsque vous percevez que cette relaxation s'est emparée de vos ennemis, que vous devez agir l'esprit libre pour les attaquer de manière rapide et forte. Ainsi, vous prendrez l'avantage et vous cheminerez vers la victoire. Dans le cadre d'un affrontement individuel, il est également crucial de paraître détaché tant dans votre corps que dans votre esprit. Saisissez l'instant où votre adversaire se relâche pour prendre l'initiative de manière rapide et déterminée. La victoire se joue sur ces moments clés. L'expression « enivrée » et l'action qu'elle décrit partagent une similitude avec ce concept dans le sens où elle vise à troubler l'adversaire, à rendre son action superficielle ou à affaiblir son moral. Il est essentiel de méditer sur cela. Faire perdre l'équilibre mental à l'adversaire Le déséquilibre peut se manifester de multiples façons, que ce soit face au danger, à la difficulté ou à la surprise. Il est important de se pencher sérieusement sur cette question. Dans une stratégie à grande échelle, il est crucial de déséquilibrer mentalement vos ennemis. Surprenez-les par une attaque féroce avant qu'il n'ait le temps de réagir, prenez l'initiative de manière à ce qu'elle vous soit favorable. La victoire dépend de cette capacité à agir avec discernement. Dans un combat individuel également, commencez par afficher une nonchalance calculée, puis attaquez soudainement avec force et rapidité. Ne laissez pas votre adversaire reprendre son souffle, maintenez la pression et conservez votre avantage jusqu'à la fin. La victoire est à ce prix. Réfléchissez bien à cela. Effrayer L'effroi peut surgir de n'importe où, souvent provoqué par l'inattendu. Dans une stratégie à grande échelle, effrayer l'ennemi ne se limite pas à l'aspect visuel. Vous pouvez également jouer sur le son, donner l'illusion que vos forces sont plus nombreuses qu'elles ne le sont réellement, ou surprendre l'ennemi par une attaque latérale imprévue. Tous ces éléments peuvent engendrer la peur. Sachez tirer parti du rythme effrayé de vos ennemis pour remporter la victoire. En combat individuel, utilisez votre corps, votre sabre ou votre voix pour effrayer votre adversaire. Attaquez-le de manière surprenante, d'une manière qu'il n'aurait pu anticiper, et profitez de sa frayeur pour l'emporter. Cette stratégie est cruciale, il est donc essentiel de bien l'étudier. Enchevêtrement stratégique Lorsque vous êtes confronté à l'ennemi et que vous sentez que l'avancement devient impossible, il est essentiel de vous fusionner avec votre adversaire, de vous imprégner de lui pour ne faire qu'un. En étant ainsi enchevêtré, vous pouvez exploiter une opportunité avantageuse et arracher la victoire grâce à une technique appropriée. Que ce soit dans des batailles impliquant de grandes masses ou des combats individuels, la capacité de s'intégrer à l'ennemi offre souvent une chance décisive de gagner. Si vous vous éloignez, cette chance pourrait vous échapper. Réfléchissez profondément à cette stratégie. Attaquez les coins Il est souvent difficile de bouger des objets solides en les poussant frontalement. Ainsi, il est préférable de blesser les coins. Dans une stratégie à grande échelle, c'est avantageux de viser les coins de la force ennemie. Si vous parvenez à renverser ses angles, vous bouleverserez l'esprit et la structure de l'ensemble de l'adversaire. Dans le combat individuel, une fois que l'ennemi commence à s'affaiblir et s'effondre, surtout après avoir attaqué ses coins, la victoire devient aisée. Comprendre cette méthode et son application est crucial, donc approfondissez vos recherches à ce sujet. L'objectif est de faire naître une tension nerveuse chez l'adversaire, de le désorienter et de l'empêcher d'être sûr de lui. Dans une stratégie de masse, il est possible d'utiliser vos troupes pour semer la confusion dans l'esprit de l'ennemi sur le champ de bataille. En discernant son état d'esprit, faites-le douter. Ici ou là, de cette manière ou d'une autre, lentement ou rapidement. Dans le combat singulier, variez vos techniques d'attaque pour le désarçonner. Feignez une attaque, faites-lui croire à un rapprochement et profitez de sa désorientation pour remporter la victoire. Cette tactique est l'essence même du combat. Il est impératif d'y réfléchir en profondeur et de la maîtriser. Sur les trois types de cris, Il y a trois moments distincts pour pousser un cri. Avant, pendant et après un combat. Le cri est un reflet de la vie et de la force intérieure. Nous crions face aux incendies, contre le vent et les vagues, manifestant ainsi notre énergie vitale. Dans une stratégie à grande échelle, le cri initial, lancé au début du combat, doit être aussi fort et retentissant que possible. Pendant l'affrontement, le cri se fait plus grave, reflétant l'intensité du moment, émanant de la profondeur du ventre tout en accompagnant l'attaque. Suite à une victoire, un cri puissant et triomphant se fait entendre, célébrant le succès. Ces manifestations vocales sont les trois types de cris. Dans un combat individuel, la tactique est similaire. Pour déstabiliser l'adversaire, on finit une attaque en criant « Hey ! » et dans la continuité de ce cri, on porte le coup avec l'arme. Une fois l'ennemi vaincu, un autre cri retentit pour proclamer la victoire. Ces deux cris sont communément appelés « Sen-go-no-ko-e », le cri avant et après. Il est essentiel de ne pas crier en même temps que le mouvement de l'arme. Crier pendant le combat permet de trouver et de maintenir un rythme. Il est crucial de bien comprendre et d'approfondir cette notion. Sur la stratégie du zigzag. Dans les grandes batailles où deux armées s'affrontent, l'approche en zigzag est essentielle. Attaquez d'abord un point fort de l'ennemi et, si vous observez qu'il flanche, déplacez-vous rapidement pour assaillir un autre point fort et ainsi de suite en adoptant une stratégie en zigzag. Cette technique rappelle le mouvement sinueux d'un chemin de montagne. Elle est particulièrement importante lorsque l'on est seul face à plusieurs adversaires. Attaquez un groupe, repoussez-les, puis, en évaluant la situation, dirigez-vous vers un autre groupe alternant entre la droite et la gauche. Il est essentiel de toujours évaluer la force et la disposition de vos adversaires. Une fois que vous avez saisi leur niveau, attaquez sans retenue et sans aucune intention de reculer. Ce qu'on entend par zigzag ou centre-mêlé reflète la volonté d'avancer, d'affronter l'ennemi, sans jamais reculer, même d'un pas. Cette stratégie doit être parfaitement comprise. Neutralisation et écrasement. Neutraliser, dans ce contexte, signifie considérer l'adversaire comme faible et, par conséquent, se comporter avec une force dominante pour l'écraser. C'est une approche qui s'applique autant dans la stratégie à grande échelle que dans le combat singulier. Lorsque nous nous trouvons face à des ennemis en nombre inférieur ou, s'ils sont nombreux mais démontrent une faiblesse d'esprit ou un désordre, il est impératif de les surprendre et de les écraser d'un seul coup à l'image d'une poignée de mains puissantes. Si cet écrasement est timide ou incomplet, l'ennemi pourrait se ressaisir et regagner du terrain. Il est donc essentiel de le neutraliser complètement, ne lui laissant aucune chance de se redresser. En combat singulier face à un adversaire moins habile ou perturbé dans son rythme, il est crucial de le neutraliser instantanément sans lui laisser le temps de respirer ou de retrouver sa position. Le regard et la posture de l'adversaire peuvent être des indicateurs de sa faiblesse ou de sa disposition à reculer. L'objectif principal est d'empêcher l'adversaire de se rétablir, même partiellement. Le changement montagne-mer Ce principe signifie qu'il est inapproprié de répéter les mêmes techniques ou attaques pendant un combat. Bien qu'il puisse être acceptable de tenter la même chose une seconde fois, la répétition d'une troisième fois est généralement une erreur. Si une première tentative échoue, il est peu probable que réitérer cette même technique produise un résultat différent. Il est donc préférable de surprendre l'ennemi avec une tactique différente. Si l'adversaire s'attend à une attaque directe et frontale, surprenez-le avec une approche plus fluide et vice-versa. Il faut constamment s'adapter en fonction de la perception et de la réaction de l'ennemi. Pénétrez les profondeurs Même si la victoire semble à portée de main et que techniquement vous dominez l'adversaire, il est possible que son esprit combatif reste intact. Une victoire superficielle ne signifie pas forcément avoir éteint l'esprit de combat de l'ennemi. Il est donc essentiel de pénétrer profondément dans l'esprit de l'adversaire, de détruire toute trace de résistance ou de volonté de combattre. Cela peut être réalisé avec le sabre, le corps ou l'esprit. Une fois l'ennemi totalement démoralisé et vaincu dans son fort intérieur, il n'est plus nécessaire de rester sur ses gardes. Cependant, si son esprit combatif demeure, il faut rester vigilant et prêt à contrer toute contre-attaque. À travers ces principes, l'importance d'une compréhension profonde des tactiques et de la psychologie du combat est mise en évidence. Il faut y réfléchir avec attention et s'entraîner régulièrement pour maîtriser ses techniques. Se renouveler Lorsqu'au cours d'un combat avec l'ennemi, l'esprit devient enchevêtré et qu'il semble qu'il n'y ait aucune solution, il est essentiel de se renouveler. Abandonnez vos idées premières, envisagez la situation avec un esprit frais et adoptez un nouveau rythme. Ainsi, vous découvrirez la voie de la victoire. Cette rénovation ne signifie pas nécessairement de changer vos circonstances, mais plutôt votre esprit est d'obtenir la victoire par une technique différente. Dans la stratégie à grande échelle, il est tout aussi crucial de comprendre ce principe de renouvellement. Méditez et recherchez profondément sur ce sujet. Tête de rat, coup de bœuf En combattant l'ennemi, si vous vous trouvez tous deux préoccupés par des détails insignifiants, gardez à l'esprit que la voie de la stratégie est à la fois une tête de rat et un coup de bœuf. Lorsque vous êtes pris dans ces petits détails, transformez-vous soudainement avec un grand esprit échangeant le petit pour le grand. Cette pensée est fondamentale en stratégie. Que ce soit dans la vie quotidienne ou au cœur du combat, le guerrier doit toujours penser selon cet esprit. Le commandant connaît ses troupes. Au cœur de la bataille, le général ou commandant doit naturellement connaître ses soldats. Toutefois, avec la sagesse de la stratégie, considérez l'ennemi comme vos propres troupes. Cette perspective vous permettra de le manœuvrer à votre guise. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous devenez le général et l'ennemi se transforme en vos soldats. Il est impératif de maîtriser cette pensée. Lâchez la poignée. Il existe différents états d'esprit lorsque l'on parle de lâcher la poignée. C'est la notion de remporter la victoire sans même utiliser le sabre, mais aussi l'idée qu'on peut tenir fermement le sabre sans pour autant obtenir la victoire. Il est difficile de mettre par écrit toutes ces subtilités. Il est donc essentiel de bien s'entraîner et de méditer sur ces méthodes. Le corps tel un roc. Lorsque vous maîtrisez parfaitement la voie de la tactique, votre corps peut soudainement devenir semblable à un roc, intouchable et inébranlable face à tous les défis. Cette fermeté est la manifestation physique d'une maîtrise spirituelle profonde. La vraie essence de cela ne peut être capturée que par des mots. J'ai consigné ici mes réflexions constantes sur les scrims de l'école d'Itsi telles qu'elles me sont venues à l'esprit. C'est la première fois que je m'éparais écrits ma technique. Même si l'ordre peut sembler un peu désorganisé, le contenu reste le reflet de mon enseignement. Considérez ce livre comme un guide pour ceux désireux de suivre cette voie. Dès ma plus tendre jeunesse, mon esprit a été attiré par la voie de la tactique. Je me suis dédié à perfectionner ma technique de main, à fortifier mon corps et à comprendre les nombreuses postures spirituelles de l'escrime. Cependant, en observant les pratiquants d'autres écoles discuter de théories ou se concentrer uniquement sur les techniques manuelles, je constate un manque d'essence véritable dans leur pratique. Même si ces hommes pensent qu'ils forment à la fois le corps et l'esprit, ils restent égarés. Leur approche devient un obstacle à la véritable voie et leur influence erronée persiste. De cette façon, la vraie essence de la tactique se perd, menant à sa décadence. L'escrime, dans sa véritable forme, vise à vaincre l'adversaire au combat et rien d'autre. Si vous parvenez à saisir et à mettre en pratique la sagesse de ma tactique, vous n'aurez jamais à craindre la défaite. Livre 4 Vents Pour maîtriser la stratégie, il est primordial de s'immerger dans les enseignements des différentes écoles. C'est dans cette optique que j'ai décidé de consigner, au sein de ce Livre du Vent, les pratiques variées et les traditions stratégiques qui leur sont propres. La connaissance des méthodes des autres écoles éclaire notre propre voie. En observant ces écoles, on découvre une diversité d'approches. Certaines privilégient l'usage de sabres longs en misant sur la force brute, d'autres se spécialisent dans l'art du sabre court, connu sous le nom de kodachi, tandis que d'autres encore mettent l'accent sur une panoplie de techniques de sabre, séparant l'attitude extérieure du sabre de la voie intérieure. À travers ce livre, j'ai pour ambition de démontrer pourquoi ces méthodes, bien qu'elles aient leur mérite, ne capturent pas l'essence de la véritable voie. Notre école Ichi, par sa nature, se distingue de ces approches. Là où certaines écoles voient dans leur art un moyen d'exhibition ou de commerce, en parant leurs techniques de fioriture pour les rendre plus attractives, elles perdent de vue la quintessence de la stratégie. Il est troublant de constater que nombre de stratèges se limitent à l'escrime, concentrant leurs efforts sur la maîtrise du sabre long et la posture, oubliant que la dextérité seule ne garantit pas la victoire. La véritable voie va bien au-delà. J'ai tenu, dans ce livre audio, à détailler point par point les lacunes des autres écoles. J'invite chaque lecteur à approfondir ses réflexions afin de percevoir les atouts incontestables de notre école des deux sabres Nito-Ichi. Réflexion sur l'usage des sabres extralonds. De nombreuses écoles manifestent une prédilection pour les sabres extralonds. À travers ma stratégie, ces écoles apparaissent comme faibles. Elles semblent ignorer le principe fondamental qui consiste à vaincre l'ennemi par tous les moyens possibles. En s'appuyant sur la longueur du sabre, elles cherchent à remporter la victoire à distance. On entend souvent dire « Un centimètre supplémentaire offre un avantage à la main ». Mais ce ne sont là que des paroles vides de sens, proférées par ceux qui ne maîtrisent pas réellement la stratégie. Ils témoignent d'une stratégie inférieure, d'un esprit faible, de dépendre de la longueur de son arme et de combattre à distance sans bénéficier d'une véritable stratégie. Bien sûr, chaque école peut avoir ses raisons d'apprécier les sabres longs dans le cadre de sa doctrine. Mais si l'on se rapporte à la réalité du combat, cette préférence semble déraisonner. Est-il vraiment nécessaire d'être défait si l'on utilise une épée courte sans avoir de sabre long à disposition ? À courte distance, ces sabres longs deviennent un obstacle, rendant difficile la frappe de l'ennemi. Leur trajectoire de l'âme étant large, ils sont plus encombrants et mettent leur utilisateur en désavantage face à un adversaire maniant une épée plus courte. Un adage ancien dit « Le grand et le petit coexistent. » Je ne rejette donc pas systématiquement les sabres extra-longs. Ce que je critique, c'est cette inclinaison excessive en leur faveur. Si l'on transpose cette réflexion à une stratégie à grande échelle, les grandes forces pourraient être comparées à des sabres longs et les petites forces à des sabres courts. Y a-t-il une raison pour laquelle une petite troupe ne pourrait pas affronter une grande armée ? L'histoire est parsemée d'exemples où un petit nombre a surmonté un grand nombre. Votre stratégie ne vaut rien si, dans un espace confiné, votre esprit est tourné vers le sabre long ou si vous vous retrouvez dans une maison armée uniquement de votre épée de compagnie. De plus, tous les combattants n'ont pas la même force physique. Dans ma doctrine, je m'oppose à cette mentalité préconçue et étroite. Il est essentiel d'étudier et de méditer profondément sur cette question. Ce que les autres écoles entendent par sabre fort Il ne faut pas se méprendre entre les sabres forts et faibles. Lorsque l'on brandit le sabre avec une force excessive, nos coupes deviennent grossières et une telle approche rend la victoire difficile. Se focaliser excessivement sur la puissance du sabre conduit souvent à user d'une force irréfléchie, ce qui peut nous empêcher de porter un coup efficace. En effet, chercher à trancher avec une force brute, surtout lors des essais de sabre, n'est pas conseillé. Quand on croise le fer avec un adversaire, l'intention ne devrait pas être de le couper avec force ou faiblesse, mais simplement de penser à le vaincre. Notre seul objectif devrait être d'abattre l'ennemi. Si on s'appuie trop sur la force, lorsque l'on frappe le sabre de l'adversaire, on risque de frapper trop fort. Dans un tel cas, le mouvement de notre propre sabre peut être perturbé. Ainsi, le dicton « la main la plus forte gagne » ne trouve pas sa place ici. Dans une stratégie à grande échelle, si vous avez une armée robuste et comptez uniquement sur la force pour triompher, mais que l'ennemi possède également une armée solide, le combat sera acharné. Cette réalité s'applique des deux côtés. Sans principe juste et réfléchi, la victoire est insaisissable. La philosophie de notre école repose sur la conquête grâce à la sagesse de la stratégie, sans se perdre dans des détails superflus. Il est impératif de méditer profondément sur cette approche. Utilisation de l'épée longue plus courte dans d'autres écoles L'utilisation d'une épée longue plus courte n'est pas la véritable façon de gagner. Dans l'Antiquité, tashi et katana signifiaient épée longue et épée courte. Les hommes les plus forts du monde peuvent manier avec légèreté même une épée longue, il n'y a donc aucune raison pour qu'ils préfèrent l'épée courte. Ils utilisent également la longueur des lances et des halbardes. Certains hommes utilisent une épée longue plus courte dans l'intention de sauter et de poignarder l'ennemi au moment où il brandit son épée. Ce penchant est mauvais. Viser le moment non gardé de l'ennemi est totalement défensif et indésirable au corps à corps avec l'ennemi. En outre, vous ne pouvez pas utiliser la méthode consistant à sauter dans sa défense avec une épée courte s'il y a beaucoup d'ennemis. Certains hommes pensent que s'ils affrontent de nombreux ennemis avec une épée longue plus courte, ils peuvent se promener sans restriction en coupant par balayage, mais ils doivent continuellement parer les coupes et finissent par s'enmêler avec l'ennemi. Cela n'est pas conforme à la véritable voie de la stratégie. Le moyen le plus sûr de gagner est donc de poursuivre l'ennemi de manière confuse en le faisant sauter de côté avec votre corps tenu fermement et droit. Le même principe s'applique à la stratégie à grande échelle. L'essence de la stratégie est de tomber sur l'ennemi en grand nombre et de provoquer sa chute rapide. En étudiant la stratégie, les gens du monde entier s'habituent à contrer, à esquiver et à battre en retraite comme s'il s'agissait d'une chose normale. Ils s'installent dans cette habitude et peuvent donc facilement se faire manipuler par l'ennemi. La voie de la stratégie est droite et vraie. Vous devez poursuivre l'ennemi et le faire obéir à votre esprit. Les écoles diverses et leurs méthodes D'autres écoles enseignent diverses méthodes de maniement du sabre, souvent en insistant sur l'importance des postures. Ces écoles, ancrées dans des traditions antiques ou des modes contemporaines, tendent à commercialiser la voie, prétendant détenir un large éventail de techniques du sabre pour attirer les novices. Toutefois, cette démarche s'éloigne de la vraie tactique. Certes, ces écoles postulent qu'il existe de nombreuses manières de manier une épée et de vaincre un adversaire, que ce soit un spécialiste, une femme ou un enfant. Pourtant, le véritable objectif du sabre est de vaincre l'adversaire et il existe peu de façons authentiques d'y parvenir. En effet, il n'y a pas 36 manières de pourfendre un homme, qu'importe la position ou l'environnement. Dans certains cas spécifiques, comme dans un espace restreint, la manière de tenir le sabre pourrait varier. Toutefois, si l'on envisage de recourir à des astuces, comme un tour de poignée ou des mouvements exagérés du corps, on s'écarte de la voie véritable. Ces gestes inutiles ne sont pas efficaces pour vaincre l'adversaire. Dans notre approche, l'essentiel est de rester droit dans l'esprit et le corps tout en déviant l'adversaire. Il s'agit de percevoir quand l'adversaire est déstabilisé et d'agir en conséquence. L'importance accordée aux postures du sabre est également trompeuse. Ces postures, bien que pouvant paraître solides et immuables, ne sont pertinentes que lorsqu'il n'y a pas d'adversaire direct. Au contraire, la vraie voie de la tactique et de la victoire nécessitent de prendre constamment l'initiative. En fixant des règles strictes de garde, on se limite et on attend l'initiative de l'adversaire. Dans la stratégie, il faut provoquer et utiliser le rythme perturbé de l'adversaire pour gagner. Lors de grands affrontements, il est crucial de connaître ses propres troupes et l'adversaire, d'évaluer le terrain de bataille et de déployer ses forces judicieusement. Prendre l'initiative est fondamental que l'on soit attaquant ou défenseur. Si l'on se contente de se défendre solidement, sans initiative, on ressemble à une muraille. Mais en prenant l'initiative, même cette muraille peut devenir une arme. En conclusion, plutôt que de se concentrer sur des détails inutiles ou des traditions obsolètes, la véritable voie de la tactique requiert une compréhension profonde de l'adversaire et une capacité à agir avec précision et initiative. Méditez bien sur ces principes et entraînez-vous avec diligence. Les yeux fixés selon diverses écoles De nombreuses écoles avancent l'idée que les yeux doivent être fixés sur des éléments précis durant un combat. Certaines préconisent de fixer l'épée longue de l'ennemi, d'autres les mains, certaines le visage et d'autres encore les pieds. Toutefois, fixer les yeux de cette manière peut entraîner une confusion de l'esprit et ainsi compromettre la stratégie adoptée. Pour clarifier, prenons l'exemple des footballeurs. Bien qu'ils ne fixent pas constamment le ballon, leur maîtrise du jeu leur permet d'exceller sur le terrain. De la même manière, un musicien virtuose peut avoir une partition devant lui ou un acrobate peut jongler avec plusieurs sabres sans pour autant fixer obstinément leur regard sur ces objets. Cela s'explique par leur capacité à voir naturellement grâce à l'habitude et à la maîtrise de leur art. Dans la voie de la stratégie, après de nombreux combats, on parvient à évaluer aisément la vitesse, la position et les intentions de l'épée ennemi. En maîtrisant cette voie, on discerne non seulement les mouvements physiques mais également le poids et la portée de l'esprit de l'adversaire. En stratégie, fixer les yeux revient à sonder le cœur de l'homme. Dans une stratégie à grande échelle, il est crucial d'observer et d'évaluer la force de l'ennemi. Il existe deux manières de voir la perception et la vue. La perception se focalise intensément sur l'esprit de l'ennemi observant l'état du champ de bataille tout en gardant un regard vaste pour saisir l'évolution du combat et les fluctuations des avantages. C'est cette perception globale qui est la clé de la victoire. En combat individuel, il est impératif de ne pas se perdre dans les détails. Comme mentionné précédemment, se focaliser exclusivement sur les détails au détriment de l'essentiel peut désorienter l'esprit et faire échapper une victoire assurée. Il est donc vital de comprendre ce principe et de s'entraîner assidûment. Utilisation du pied dans d'autres écoles Il existe plusieurs méthodes pour utiliser ces pieds. Le pied flottant, le pied sautant, le pied à ressort, le pied foulant, la patte de corbeau et d'autres manières agiles de se déplacer. Cependant, selon ma stratégie, ces méthodes sont toutes insatisfaisantes. Je n'apprécie pas la méthode du pied flottant car, en combat, il y a une tendance naturelle à avoir les pieds flottants. Le chemin de la victoire exige une démarche assurée et ferme. Le pied sautant n'est pas non plus à mon goût car il favorise une habitude de saut, ce qui traduit un esprit agité. Quel que soit le nombre de sauts, il n'y a aucune véritable justification à cela. La méthode du pied à ressort créait un esprit hésitant et indécis. De même, le pied foulant est une technique d'attente, ce que je réfute catégoriquement. Il y a aussi plusieurs techniques de marche rapide comme la patte de corbeau et autres. Cependant, il est parfois nécessaire d'affronter l'ennemi dans des marées, des terrains boueux, des vallées, des terrains rocailleux ou des chemins étroits où il est impossible de sauter ou d'avoir des mouvements de pieds rapides. Dans ma stratégie, la manière de se déplacer ne change pas. Elle doit être aussi naturelle que la marche quotidienne. Il est crucial de ne jamais perdre le contrôle de ses pieds. En fonction du rythme de l'adversaire, il faut se déplacer rapidement ou lentement en ajustant le corps sans excès ni insuffisance. La manière de porter ses pieds est également primordiale dans une stratégie à grande échelle. Si l'on attaque précipitamment sans comprendre l'esprit de l'adversaire, le rythme est perturbé et la victoire s'éloigne. A l'inverse, si on avance avec trop de lenteur, on rate l'opportunité de profiter du désarroi de l'ennemi. Il est essentiel de saisir le moment de confusion et de déstabilisation chez l'adversaire pour garantir notre victoire sans lui laisser la moindre chance de rebondir. Il convient de s'exercer méticuleusement à cette discipline. La vitesse dans les autres écoles La vitesse, dans la véritable voie de la stratégie, n'est pas essentielle. Elle donne une illusion de rapidité ou de lenteur basée sur la présence ou l'absence de rythme. Peu importe la voie choisie, un maître en stratégie n'apparaît jamais comme étant rapide. Certaines personnes sont capables de marcher entre 100 et 120 kilomètres en une journée. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles courent sans arrêt du lever au coucher du soleil. Alors que les coureurs inexpérimentés peuvent donner l'impression d'avoir couru toute la journée, leurs performances sont en réalité médiocres. Dans l'art de la danse, des artistes chevronnés sont capables de chanter tout en dansant. Pourtant, lorsque des novices tentent de faire d'eux-mêmes, ils ralentissent et leur esprit devient préoccupé. Par exemple, la mélodie « Vieux pain » jouée sur un tambour est paisible, mais lorsqu'un débutant tente de la reproduire, il perd son rythme et devient anxieux. Les individus hautement qualifiés peuvent gérer un rythme rapide, mais il est préjudiciable de le faire avec précipitation. Se précipiter hors du rythme peut être aussi néfaste que d'être trop lent. En vérité, les experts, bien qu'ils semblent lents, ne perdent jamais le rythme et agissent toujours avec délibération. Par conséquent, leurs actions, bien qu'habituels, ne semblent jamais rapides aux yeux des autres. Ce que l'on considère comme vitesse est particulièrement déconseillé dans la voie de la stratégie. En fonction du terrain, qu'il s'agisse d'un marais ou d'un marécage, il peut ne pas être possible de déplacer rapidement son corps ou ses jambes. De la même manière, manier un sabre long rapidement dans de telles situations est inefficace. Si l'on tente une coupe rapide, comme avec un éventail ou une lame courte, la coupe peut ne pas être réussie. Il est essentiel de comprendre cette nuance. Même dans la stratégie à grande échelle, il est indésirable d'avoir un esprit rapide et préoccupé. L'esprit doit être serein et centré, à l'instar de celui qui maintient un oreiller, assurant ainsi de ne jamais être en retard. Lorsqu'un adversaire agit avec précipitation, la meilleure réaction est de garder son calme, de ne pas se laisser influencer et de s'entraîner assidûment pour maintenir cet état d'esprit. Sur la profondeur et la superficialité dans d'autres écoles. Quand nous parlons de tactique, qu'est-ce qui peut être considéré comme profond ? Et qu'est-ce qui peut être considéré comme superficiel ? Selon l'art ou la situation, on parle de principe ultime ou de transmission secrète et il y a une profondeur qui reste inconnue aux débutants. Cependant, lorsqu'il s'agit de s'affronter avec un adversaire, il est vain de dire si l'on combat de manière superficielle ou si l'on frappe avec profondeur. Dans la tactique de notre école, les principes que nous enseignons sont les suivants. Pour ceux qui découvrent la voie, nous commençons par leur enseigner les techniques accessibles et les principes qu'ils peuvent rapidement comprendre. Ensuite, nous identifions le moment où leur esprit s'ouvre, leur permettant d'atteindre ce qui était hors de leur portée au départ. Au fur et à mesure de leur progression, nos enseignements les guideront vers des vérités plus profondes. Mais en général, nous les guidons à travers des exemples pratiques, sans parler de profondeur ou de superficialité. Prenons l'exemple d'une région montagneuse. Si l'on cherche à s'y enfoncer de plus en plus, on finit par se retrouver dans la même situation qu'au départ. Dans toutes les voies, il y a des moments où la profondeur est appropriée et d'autres où l'état de débutant convient parfaitement. Concernant les principes de combat, que cacherais-je et que révèlerais-je ? Ainsi, pour transmettre ma voie, je n'ai pas besoin de serments écrits ni de règles disciplinaires. Il s'agit d'enseigner une voie droite en évaluant l'intelligence de l'étudiant, de corriger les erreurs induites par cinq ou six autres écoles de tactique, de l'introduire naturellement dans la vraie voie du samouraï et de lui donner un esprit sans doute. C'est là notre méthode d'enseignement. Exercez-vous assidûment. Je viens de donner un aperçu des tactiques d'autres écoles dans ce chapitre intitulé « Vents » en les classifiant par catégories. J'aurais pu décrire en détail le caractère de chaque école, de la plus simple à la plus profonde, mais j'ai intentionnellement omis de nommer ces écoles et leurs techniques essentielles. J'ai agi ainsi parce que les jugements de chaque école et les théories de chaque voie dépendent de la libre interprétation de chacun selon sa mentalité. De plus, l'interprétation varie même au sein d'une même école. Ainsi, en pensant à l'avenir, je n'ai pas osé nommer une école ou une lignée en particulier. C'est pourquoi j'ai décrit les grandes lignes des autres écoles en quelques catégories. Préférence exclusive pour le sabre long, préférence pour le sabre court, se préoccuper uniquement de la force ou de la faiblesse, ne voir que la lourdeur ou la finesse. Mais du point de vue de la vraie voie du monde et de l'humanité, tout cela n'est qu'une voie unilatérale. Même si je n'ai pas détaillé la partie la plus simple et la plus profonde des autres écoles, on comprendra malgré tout. Dans notre école, il n'y a pas de distinction entre la profondeur et le début pour un sabre. Il n'y a pas de limite à la garde. Atteindre la vertu par l'esprit, voilà l'essence de la tactique. Livre 5 Vide La stratégie de la voie Nitoichi est consignée dans ce livre du vide. Le vide, tel qu'on le nomme, est un lieu où il n'y a rien. Il ne fait pas partie de la connaissance humaine. Bien sûr, le vide représente le néant. En comprenant les choses qui existent, on parvient à reconnaître ce qui n'existe pas et c'est ce que nous appelons le vide. Les gens, souvent, perçoivent le monde de manière erronée considérant ce qu'ils ne comprennent pas comme étant le vide. Toutefois, ce n'est pas le véritable sens du vide, mais plutôt un égarment. Dans la voie de la stratégie, ceux qui étudient en tant que guerriers tombent parfois dans l'erreur de penser que tout ce qui échappe à leur compréhension est le vide. Mais cela n'est pas le vrai vide. Pour atteindre la véritable voie de la stratégie, les guerriers doivent approfondir les autres arts martiaux et rester fidèles à la voie du guerrier. Il est primordial de se former continuellement, jour après jour, heure après heure. Ils doivent polir leur esprit et leur cœur, aiguiser leur perception et leur vision. Lorsque l'esprit est totalement dégagé, sans la moindre trace d'obscurité ou d'égarement, c'est là qu'on trouve le véritable vide. Tant qu'on n'a pas découvert la vraie voie, qu'elle soit spirituelle ou rationnelle, on pourrait penser que tout est en ordre. Cependant, en observant objectivement, selon les lois universelles, on peut constater que de nombreuses doctrines s'écartent de cette voie authentique. Connaître cet esprit est essentiel. Avec sincérité comme fondement et l'esprit réel comme voie, il faut mettre en œuvre une stratégie ouverte, correcte et vaste. En adoptant le vide comme la voie, on perçoit alors cette voie comme étant vide. Dans le vide se trouve la vertu et non le mal. La sagesse existe, le principe existe, la voie existe, mais l'esprit est le néant. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce livre, n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !